Hey salut c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager le problème majeur avec l'utilisation de la technique de mémorisation surpuissante des palais de la mémoire et surtout comment faire pour éviter ce problème. Alors c'est un fait, la technique des palais de la mémoire est la méthode de mémorisation la plus puissante tellement que c'est la technique, vraiment la Rolls Royce des techniques de mémorisation utilisée par tous les champions de la mémoire et ce depuis des décennies pour battre de véritables records de mémorisation et pour repousser les frontières de ce qu'on pensait possible. Cette méthode, cette technique, elle est utilisée pendant des millénaires par les grands hommes et les grandes femmes de toute l'histoire pour mémoriser des longs discours, pour restituer de la poésie des textes etc. Vraiment c'est vraiment une technique qui donne des résultats époustouflants tellement que peut-être toi aussi tu as pris l'habitude d'utiliser la méthode, la technique des palais de la mémoire pour mémoriser tes cours, pour mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, pour mémoriser les informations essentielles de tes formations professionnelles, bref. Peut-être que la technique des palais de la mémoire c'est ton arme secrète qui te permet d'atteindre rapidement tous tes objectifs d'apprentissage et c'est pourquoi peut-être que tu fais une utilisation intensive de cette technique et c'est pourquoi peut-être aujourd'hui tu arrives devant un problème de taille et ce problème de taille c'est qu'aujourd'hui tu mémorises tellement rapidement et efficacement des informations que tu n'as plus assez d'endroits où déposer les informations que tu souhaites mémoriser. En bref peut-être qu'aujourd'hui tu arrives, tu as saturé tous les lieux que tu connaissais, tu as saturé tous tes palais de la mémoire et c'est pourquoi tu ne sais plus où placer toutes les informations que tu souhaites mémoriser. C'est vraiment ça le problème majeur avec l'utilisation de la technique des palais de la mémoire. Le problème c'est que cette méthode est tellement puissante, permet tellement de mémoriser facilement de nouvelles informations que très très rapidement on arrive à saturation de nos palais de la mémoire. Et c'est dommage parce qu'à cause de ça on en revient au problème de base. Le problème de base bien souvent quand on n'arrive pas à mémoriser des informations c'est qu'on ne se base pas sur les bonnes techniques de mémorisation et on sature très très rapidement notre mémoire. Et là le problème c'est qu'en utilisant la technique des palais de la mémoire on ne sature pas notre mémoire mais on sature nos palais de la mémoire et c'est pourquoi on peut être un peu restreint avec l'utilisation de cette technique super puissante parce qu'on ne sait plus où placer de nouvelles informations. Et c'est peut-être pourquoi à cause de ça tu as complètement arrêté d'utiliser la technique des palais de la mémoire ou c'est peut-être pourquoi à chaque fois que tu souhaites mémoriser une information tu passes plus de temps à essayer de trouver un palais de la mémoire, à essayer d'optimiser ce palais de la mémoire à essayer de te construire un parcours, trouver des loci, locus, etc. que à mémoriser des informations. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui tu es complètement freiné dans l'utilisation de la technique des palais de la mémoire. Si tu te retrouves dans ces quelques problèmes alors félicitations parce que ça veut dire que déjà tu as une meilleure mémoire que 99,999% des gens autour de toi. Et si tu arrives vraiment à ce problème ça veut dire vraiment que tu as vraiment fait une utilisation intensive des palais de la mémoire et c'est pourquoi je t'en félicite. Et heureusement il existe des solutions parce que quand on arrive à ce problème les solutions sont très très simples à mettre en place et c'est beaucoup plus simple de trouver des solutions quand on arrive à ce problème que plutôt trouver des solutions quand par exemple on pense avoir une mauvaise mémoire, etc. parce que tu sais déjà au fond de toi qu'il est possible de mémoriser des tonnes d'informations très très rapidement. Et c'est pourquoi la solution pour tout simplement ne plus saturer ces palais de la mémoire c'est arrêter de construire des palais de la mémoire au fur et à mesure. Alors ça veut dire quoi arrêter de construire des palais de la mémoire au fur et à mesure ? Ça veut dire que bien souvent la plupart des gens quand ils utilisent la technique des palais de la mémoire qu'est-ce qu'ils font ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont mémoriser une nouvelle thématique, un nouveau sujet, une nouvelle information ils vont chercher un palais de la mémoire, ils vont construire un parcours dans ce palais de la mémoire et ils vont essayer de construire des locus, de localiser des locus et de l'ochi dans ce palais de la mémoire. Et ça veut dire qu'ils vont passer un temps fou à construire l'infrastructure pour déposer des informations plutôt qu'à mémoriser des informations. Et c'est pourquoi l'astuce pour éviter ce problème, elle est toute simple. Elle consiste tout simplement à se constituer une abondance de palais de la mémoire, ce que j'appelle un réseau de palais de la mémoire en avance. Et comme ça, par la suite, tu n'auras plus qu'à déposer les informations que tu souhaites mémoriser parce que tu auras déjà fait le travail préalable de construire l'infrastructure pour déposer les nouvelles informations. Tu peux essayer d'utiliser cette astuce. Alors tu vas voir qu'au début ça va être un peu fastidieux parce que tu devras vraiment te construire un réseau de palais de la mémoire, une abondance de palais de la mémoire, mais tu n'auras à faire ça qu'une seule fois. Et par la suite, tu pourras mémoriser des milliers, voire des dizaines de milliers d'informations jusqu'à arriver à saturer ton réseau de palais de la mémoire. Et là, tu pourras tout simplement dupliquer ce même processus pour encore pouvoir mémoriser des milliers, voire des dizaines de milliers de nouvelles informations. Donc voilà, tout le monde mérite d'avoir des résultats avec la technique des palais de la mémoire. C'est pourquoi, pour t'aider, je viens de sortir la formation que j'ai intitulée « Palais de la mémoire optimisée » où je te partage la stratégie avancée pour te constituer un véritable réseau de palais de la mémoire optimisés et mémoriser rapidement de nouvelles informations. Le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu te sois constitué une véritable abondance de palais de la mémoire optimisés et prêts à l'emploi. Et ça veut dire que le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu puisses vraiment focaliser ton effort sur la mémorisation d'informations plutôt que sur la construction de nouveaux palais de la mémoire. Et tout est encore disponible. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette nouvelle formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !